La France a déclassé certains dossiers secrets sur le président algérien Abdelaziz Bouteflika, notamment des rapports des services secrets qui qualifient l'ancien ministre algérien des affaires étrangères de personnages dénués de scrupules et de Machiavel imbus de lui-même et corrompus, selon un article de l'OBS paru mardi 26 février. Les rapports du SDOCE, ancêtre de la DGSE, le dépeignent aussi comme un grand manipulateur, et pris de pouvoir, le présentant comme l'homme de tous les complots, allant jusqu'à le présenter comme l'instigateur du coup d'état de Ouaribou Medienne contre le président Ahmed Benbella en juin 1965. Selon les différents rapports du SDOCE et de l'ambassade de France à Alger, Abdelaziz Bouteflika aurait senti sa fin à la tête de la diplomatie algérienne après des tentatives de son écartement de la part du président Benbella qui avait, auparavant, évincé son chef de cabinet Abdelaziz Rahal. C'est ce qui l'a amené à entraîner le chef d'état-major Ouaribou Medienne dans un mouvement qui aboutira au putsch contre le président de l'époque, toujours selon le LOPS, qui fait savoir que dans les tortueuses arcanes du pouvoir algérien, Abdelaziz Bouteflika a réussi à éliminer tous ses rivaux. Selon le ministère français des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika et l'ancien ministre de l'Intérieur Ahmed Medgri ont réussi à écarter l'épouse même du président Boumedienne. Comment Bouteflika a-t-il pu écarter Anissa Boumedienne ? En instrumentalisant ses réseaux diplomatiques, notamment ceux de Paris, impliqués dans des achats douteux de la première dame. Des factures pour l'achat de bijoux à Paris auraient été transmises par le canal de l'ambassade algérienne à Paris, est-il écrit dans les rapports français de l'époque. Les archives déclassées vont jusqu'à soupçonner Abdelaziz Bouteflika d'être derrière certains assassinats politiques de l'époque, comme celui du chef historique Rimbel Kassem, tué en 1970 en Allemagne. A un certain moment de l'histoire de la jeune nation algérienne, Abdelaziz Bouteflika était vu comme un potentiel allié, lui qui continuait comme tous les Algériens à considérer l'Algérie comme la fille spirituelle de la France et qui a fini par traiter le président cubain Fidel Castro de fou furieux, selon les dires de l'ancien ministre Louis de Guiringo. Le jeune farfelu d'autrefois a fait place à un homme politique qui croit vraiment à la coopération entre son pays et la France. Bouteflika a grandement évolué, affirme une note du SDECE de septembre 1965. Mais c'est aussi à cette époque que son mentor Waribou Median l'avait mis sous surveillance pour une question de mort. La réputation de séducteur de l'ancien chef de la diplomatie était notoire, selon les mêmes sources. Les services diplomatiques de la France et ses services secrets évoqueront également l'écartement de Bouteflika à la mort de Waribou Median en décembre 1978, le qualifiant de seul grand vaincu de la transition. Celui qui se voyait comme le successeur légitime de son mentor sera non seulement écarté de la présidence, mais, en quelques mois, de toute fonction politique, optant pour l'exil en Suisse. Et ce ne sera pas sa seule déconvenue, puisque quelques petites années plus tard, en 1983, la Cour des Comptes algériennes l'accuse d'avoir détourné de fortes sommes d'argent provenant des reliquats budgétaires des ambassades. Les services français ne mettaient pas en doute ces accusations, même s'ils niaient les faits. Bien au contraire, il semblait les confirmer, le présentant comme un grand prévaricateur. La corruption de Bouteflika était de notoriété publique, est-il indiqué dans un télégramme du 17 mai 1983, qui annonçait sa première condamnation. Mais à l'époque, les auteurs de toutes ces notes et les responsables politiques et diplomatiques français ne se doutaient pas que Bouteflika allait revenir au pouvoir pour occuper le poste suprême 20 ans durant. Est-ce fortuit que ce déclassement des archives secrètes intervienne à un moment où le président postule pour un cinquième mandat ? Il est évident que non, surtout que ces révélations sont venues au lendemain des manifestations populaires du 22 février qui réclamaient de Bouteflika qu'ils renoncent à une nouvelle mandature à la tête de pays. Sous-titrage ST' 501